bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle Sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans je suis aussi auteure de plusieurs livres que vous pouvez retrouver sur sur amazon dans ta porte au figula ski et là aujourd'hui je vous offre un guide de 140 pages qui est disponible en format pdf dans la barre d'infos alors aujourd'hui je vais vous parler des cols que j'utilise pour faire des meubles en carton alors pour ce qui me concerne moi j'aime bien les choses qui sont simples à utiliser qui proposent un résultat instantané c'est à dire que j'ai pas besoin d'attendre 24 à 48 heures pour avoir le résultat moi je trouve que quand on fait des meubles en carton c'est déjà assez difficile de voilà de s'investir trouver les outils aller chercher le carton le couper etc pour moi j'aime pas les choses voilà où quand j'ai les dents j'ai pas le résultat tout de suite moi j'aime bien quand c'est voilà que c'est rapide et que ça marche ça marche bien donc moi ce sont mes préférences personnelles là donc bah déjà voilà la chose que j'utilise principalement dans quasiment tous les toutes mes créations c'est un c'est bon vieux pistolet à colle alors évidemment c'est bah faut toujours avoir une bonne rallonge quoi parce que en fait je vous explique moi une fois ce qui m'arrivait c'est comme à l'époque voilà j'étais expo et j'étais avec quelqu'un qui m'a demandé de lui prêter ma rallonge et du coup j'ai réutilisé une autre rallonge mais une toute fine genre pour voilà qui va bien pour rallonger pour une lampe mais du coup j'ai pas utilisé voilà la la bonne grosse rallonge avec le truc là pour la terre et mon pistolet à colle il a pris feu donc voilà pas cool donc du coup heureusement j'en avais un deuxième mais voilà prévoyez si vous prenez un pistolet à colle prévoyez toujours la grosse rallonge quoi de je sais pas qu'est ce qui a marqué 16 ans au père je crois bref une grosse rallonge donc voilà moi ce que mon outil principal c'est c'est le bon vieux pistolet à colle avec des bâtons de colle qu'on met et qu'on qu'on utilise voilà qu'on utilise avec une manette alors il y a un autre truc que j'utilise parce que parfois ben quand on est une fois j'étais à un stage je me suis retrouvée avec 16 adolescents et il y avait eu des interférences dans les voilà dans les dans la communication et je me suis retrouvée dans un appartement où l'électricité avait été coupée donc dans ces moments là il faut être capable d'improviser un truc pour que le chantier avance parce que ben voilà on a la pression faut changer les gamins tout ça tout ça donc baille et l'autre solution que je vais vous montrer quand on n'a pas on se retrouve à devoir travailler sans électricité alors bah il ya un truc tout simple c'est le scotch de moquette ça peut ça peut parfois bien dépanner donc c'est du scotch double face pour ceux qui qui connaissent pas je ne connaissais pas avant de de faire des meubles en carton donc ça c'est à peu près quoi 10 euros ça dépend des tarifs sur ma séaction et franchement la colle la qualité elle est plutôt bien donc là le principe c'est vous venez vous collez votre morceau de colle vous allez dérouler enfin on appuie bien et je ne sais pas où est mon cutter je l'avais préparé tout à l'heure en tout mon bazar et donc voilà une fois que vous avez collé votre morceau vous coupez ce qui vous intéresse vous enlevez le papier dessus et après vous appliquez les morceaux et voilà ça permet de faire tenir deux morceaux de carton ensemble par contre là ça va être un petit peu par exemple quand vous avez ici des morceaux de carton ça tiendra pas c'est vraiment par exemple si vous avez une surface une grande surface à coller l'une sur l'autre là ça va être intéressant alors il ya aussi des des endroits par exemple bah par exemple vous faites votre meuble en carton en dessous par exemple vous allez mettre vos car vos meubles en carton dans une véranda qu'est ce qui va se passer dans la véranda le problème c'est que vous allez avoir des très grands écarts de température en hiver il va faire assez froid et l'été bas le soleil va taper dans la véranda et vous allez avoir il va faire très il peut faire parfois très chaud dans une véranda alors le problème de la colle chaude et bien c'est que trop chaud ou trop froid elle va lâcher donc ça va pas être intéressant la colle chaude ne va pas être intéressante par exemple si vous avez besoin de mettre des étagères par exemple j'ai un meuble dans ma chambre je suis revenu de vacances et il y avait quelques étagères qui avaient lâché pourquoi parce que bah la colle elle n'a pas tenu quoi il a fait trop chaud c'était l'été il a fait des des pointes à 39 degrés en plein été et bien là la colle pardon n'a pas pu tenir alors par exemple quand j'ai des étagères comme la l'étagère en triangle qui est dans ma chambre vous voyez ce que j'ai fait de toute façon c'est pas grave ça se voit pas c'est derrière il y aura des gens mania qui vont dire ah mais c'est pas bien de faire des trous dans le carton et c'est qu'ils pensent ce qu'ils veulent moi je prends un petit serre câble donc voilà le principe ça ça coûte un euro chez action et ça dépanne super bien et au moins vous n'avez pas besoin de vous embêter en mettre de la colle plein les doigts vous utilisez ça donc vous faites vos petits trous vous passez votre morceau alors évidemment le petit carré là ce qu'il faut passer le mettre derrière dans l'endroit où ça se verra moins où ça gênera moins et il faut aussi pas que le qu'en fait par exemple vous avez votre étagère ici maintenant vous voulez passer votre votre petit serre câble je vais me rapprocher par exemple vous voulez mettre votre petit serre câble en fait il faudra qu'il soit bien à ras de qui qui rasent bien l'étagère parce que par exemple si vous le mettez trop et ben il va vous il va vous embêter parce que après vous allez mettre des objets et ici ça va ça va raccrocher dans le coin donc ça c'est voilà ça peut être une bonne solution sinon ben voilà il ya aussi tout ce qui est scotch ben quand j'étais par exemple avec les avec des jeunes si vous voulez moi à l'intérieur des des meubles parfois bon qu'on peut les faire comme ça serré mais on peut mettre aussi les étagères un peu plus écarté pour par exemple par exemple vous avez des meubles qui sont un peu plus large les étagères à l'intérieur en fait pour pouvoir les faire tenir à l'intérieur c'est alors prenez pas du super beau scotch du scotch pas cher ça marchera et puis vous pouvez rajouter du scotch à l'intérieur c'est pas une méthode moi que j'apprécie spécialement mais bon une fois j'ai vu les jeunes faire comme ça j'ai vu que ça tenait je les ai laissé continuer puis l'étagère elle tient toujours debout donc donc voilà moi même si c'est pas exactement ma technique à moi mais bon si on a qu'il faut comme ça si ça marche et que ça tient avec ses solides moi ça me dérange pas alors ce que j'utilise aussi par exemple quand je vais coller une façade par exemple vous allez voir dans le meuble à chaussures que j'ai j'ai fait en fait si vous voulez le principe c'est que en fait quand j'ai quand moi je si vous voulez tout ça à l'intérieur les bandes de carton j'ai fait coller avec du pistolet à coche mais par contre pour la façade en fait pendant longtemps en fait je me suis chigné à essayer de mettre du de la colle chaude enfin voilà sur le dessus du carton mais le problème moi je vous explique c'est que quand vous regardez de près en fait le carton il a des petites rainures et le problème c'est que la colle chaude elle est liquide et bah elle fait que couler à l'intérieur des rainures et ça marche pas alors moi ce que je fais ben je prends du du scotch et en fait c'est du scotch couleur kraft il y en a il y en a dans les rayons des supermarchés là où il ya tous les scotches les scotches de moquette les scotches adhésif et tout ça bah moi j'en ai trouvé c'est c'est pas trop cher c'est trois quatre rouleaux et je trouve ça bien parce que en fait voilà je finis je finis par par assembler le la femme au meuble avec justement ce scotch là et pour moi ça ça marche très bien après vous pouvez voilà bien caché ça permet à la fois en même temps de cacher les défauts et d'assembler la face à donc moi pour moi que c'est c'est d'une paire de coups et les mois s'en va très bien alors il ya aussi bon moi personnellement je n'utilise pas des masses je sais qu'il ya des gens qui qui prennent du papier kraft et qui viennent coller avec qui viennent recouvrir leur meuble avec ce type de colle contre de près là il faut s'y est tombé alors voilà ça c'est un c'est la colle de chez cléopâtre alors c'est comme le c'est que moi j'aime bien les choses qu'il faut à la fois enfin qu'il faut tout qu'il faut plusieurs choses à la fois et c'est comme ce qu'elle a d'intéressant bas c'est qu'elle est à la fois colfort elle fait vernis parce qu'elle est un petit peu brillante et en même temps elle fait baller un peu à perma disant trois ça ça c'est un avantage bon moi perso je voilà ceux qui me connaissent depuis longtemps sauf que j'aime bien les trucs qui sont vite fait bien fait mais par contre pas les gens qui ont envie de faire des choses un peu plus élaboré vous pouvez utiliser ça quoi c'est c'est pas trop mal comme produit je l'avais bien évidemment testé euh sur un meuble et c'est c'est vrai que c'est pas mal quoi mais bon moi j'aime bien quand c'est c'est vite c'est vite fait et que le résultat est immédiat mais bon voilà c'est c'est pas trop mal donc euh qu'est ce que j'ai j'avais d'autre à dire bah voilà je pense que il y a aussi bon des gens qui utilisent de la colle à bois euh il y en a qui font leur leur colle à base de farine il y a pas mal de tutoriels sur internet qui sont qui sont assez intéressants à ce sujet là mais moi personnellement j'aime bien voilà quand j'ai je trouve voilà quand on fait des meubles en carton c'est déjà c'est déjà c'est compliqué moi j'aime bien quand le résultat il est il est rapide et j'ai pas besoin de me stresser parce que le carton il risque de gondoler je sais pas si ça va bien tenir et tout ça moi j'aime bien quand le le carton il est fait assez enfin l'assemblage du carton est fait rapidement donc euh voilà bah j'espère que cette vidéo vous a apporté des choses intéressantes sur le meuble en carton si vous êtes euh si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous êtes intéressé par le meuble en carton abonnez vous euh c'est les vidéos que je propose sur youtube sont totalement gratuites moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir